Générique Emmanuel Dupuis, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général Les Centristes, en charge des relations internationales. Le parti est en pré-campagne pour les élections européennes du mois de mai. Regrettez-vous que les questions internationales ne soient pas plus abordées ou abordées sous le prisme de l'immigration et de la lutte contre le terrorisme ? Alors, on le regrette, mais d'une certaine façon, on essaye d'y remédier, puisque nous avons, dans le cadre de mon parti politique, avec un certain nombre d'autres partenaires, des think tanks notamment, réfléchi à ce que devrait être un programme en matière de politique étrangère, en matière de politique de sécurité, à l'occasion des élections européennes. Les élections européennes sont l'occasion unique de penser la place de l'Europe dans le monde, de penser la place de l'Europe déjà dans son voisinage européen, dans son voisinage méridional, dans son voisinage oriental, pour bien définir, comme vous le disiez, le fait qu'il ne faut pas seulement voir l'Europe à travers des institutions que parfois les Français ont du mal à décrypter, mais bien voir que l'ensemble des pays européens, les 28 pays européens, plus la diplomatie européenne, permettent, dans certains cas, de faire évoluer positivement les relations internationales. – Oui, on a l'impression que l'Europe a une politique assez défensive envers l'Afrique. – Elle a une positive assez défensive, et elle a surtout une politique qui se résume, parce qu'elle est mal présentée ou mal défendue, à travers la logique du Carnet Tchèque. L'Union européenne est un acteur déterminant dans l'aide publique au développement, l'Union européenne contribue très largement à la stabilisation, dans la bande saoudo-sahélienne, ou avec l'ensemble de ses partenaires, que ce soit les pays d'Afrique du Nord, à travers des accords d'association, des statuts avancés, c'est le cas de la Tunisie ou du Maroc, avec le cadre du Maroc très récemment qui a signé un accord agricole longtemps remis en cause. – Avec un accord de pêche aussi. – Un accord de pêche et un accord agricole. Mais on en oublierait que l'Union européenne n'est pas seulement qu'un fournisseur de subsides, mais dans une logique d'accompagnement. – Et de partenaires économiques. – C'est la raison pour laquelle, à l'occasion des prochaines élections de mai, mon parti politique, avec un certain nombre de ses partenaires sur le continent africain, démocrates, centristes et libéraux, nous pensons qu'il faille réinventer la relation entre nos deux continents à travers ce que d'aucuns ont appelé un axe, une verticale ou une coopération euro-Afrique-Méditerranée. – Que pensez-vous des polémiques actuelles entre Français et Italiens, notamment lancées par Luigi Di Maio du Mouvement 5 étoiles ? – Alors évidemment, je les trouve assez inopportunes. Il se trouve que je connais bien la situation, puisque j'ai vécu en Italie et j'anime une revue géopolitique à Rome. Alors il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs raisons… – Des raisons de politique intérieure. – Principalement de raisons de politique intérieure. Déjà, il n'y a pas de cohésion entre le mouvement Tchèque-Ouest-Elle et la Ligue sur ces questions. L'offensive migratoire est venue de la Ligue. L'offensive anti-africaine ou du moins de remise en cause de la prégnance de la place de la France sur le continent africain est venue du Tchèque-Ouest-Elle. En utilisant le vieil argument de la notion post-coloniale, en s'appuyant… – La France appauvrit le continent africain. – La France appauvrit le continent parce que la France est une puissance coloniale et qu'à travers cette puissance coloniale, c'est la monnaie qui caractérise le mieux… – Le franc CFA, la monnaie de la relation entre la France. – Qui caractérise le mieux cette relation que les Italiens jugent de manière sans doute assez cynique, anachronique, en oubliant un élément, c'est qu'eux-mêmes ont été une puissance coloniale, que la plupart du temps, puisque la question de la corrélation entre le franc CFA, enfin l'inadéquation du franc CFA et la question migratoire est posée par les Italiens, en oubliant que la plupart des migrants qui viennent sur le continent africain ne viennent pas forcément des pays… – Et que l'Italie bénéficie aussi de la stabilité du franc CFA et de son accord avec l'Europe pour y faire des affaires. – Et que l'Italie est présente également sur le continent africain et qu'on est dans une logique de concurrence à la fois économique et sur le plan sécuritaire. – Mais est-ce que la France et l'Europe, en tenant compte de ce débat, ne doivent pas quand même reprendre le lead et rediscuter avec ses partenaires de la zone franc pour peut-être permettre des réformes, des évolutions de cette monnaie ? – Alors c'est ce dont il était question quand les pays de la CDAO ont réfléchi à la mise en place d'une monnaie commune de l'espace sous-régional. L'objectif était d'ailleurs de se doter de cette monnaie à l'horizon 2020 ou à l'horizon 2022. – Avec la question du Nigeria qui représente 60% du PIB de la zone. – 67% du PIB de la zone avec effectivement cette difficulté d'avoir des intérêts sectoriels, des intérêts singuliers alors même qu'il devrait y avoir une position des 15 pays de la CDAO élargie à ceux qui vont revenir, la Mauritanie et bien évidemment avec le Maroc qui a demandé à faire son entrée. Donc c'est une question qu'à mon avis on doit poser à l'envers. C'est pas tellement la question du CFA qui pose problème, c'est l'inexistence d'une monnaie commune qui permette aux zones économiques régionales de se doter des moyens financiers dont elles devraient disposer pour faire davantage partie du système monétaire et du système économique mondial. – L'Europe, l'Union Européenne est en pleine renégociation des accords de Cotonou qui lient l'Europe avec les pays ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique. On négocie avec un système ou une organisation qui date un peu, il n'y a pas vraiment de cohérence aujourd'hui dans la mondialisation actuelle entre ces pays et Afrique, Europe, ACP. Que faut-il mettre dedans dans ces prochains accords qui vont réguler les échanges, la coopération pour les 10, 20 prochaines années ? Et avec qui négocier ? – Il y a plusieurs réponses à cette question. La première nous ramène à la zone dont on parle. 79 pays, Afrique, Caraïbes, Pacifique. La première des renégociations, c'est qu'il y ait une position par continent. Parce qu'évidemment, les relations économiques entre les pays de la zone Pacifique ou de la zone Caraïbe et les 50 cas de l'Union Européenne ne correspondent pas tout à fait aux mêmes réalités. Je ne prends juste l'exemple de l'Afrique qui va connaître cette année une croissance en légère hausse, 3,5% de points de pourcentage, alors même que la croissance mondiale est en baisse. Donc on voit bien qu'il y a un intérêt à ce qu'il y ait une position unitaire africaine qui n'est pas forcément celle des autres pays. Deuxième élément de réflexion, c'est une relation qui englobe toute une série de thématiques qui sont liées à l'insuffisante présence de l'économie africaine dans l'économie mondiale. Seulement 4% de celle-ci. Et qui doit aussi correspondre à une meilleure interaction entre les 5 régions africaines et les 8 communautés économiques régionales. Le principe même de la renégociation, vous avez raison de rappeler que les accords dits de Cotonou remontent à 1975, enfin à la convention de Lomé en 1975. Et la convention de Cotonou en 2000. Et que bien évidemment, à l'horizon 2020, quand il va s'agir de les renégocier pour les 20, 30 ou 40 prochaines années, dans le cadre de l'objectif du plan de développement durable de l'Union africaine en 2030 ou du plan prospectif 2063, il faut penser à ce que seront les économies africaines. Davantage mues par une volonté de décloisonner leurs économies, donc avec une rupture ou la nécessité de rompre avec les barrières douanières qui empêchent les exportations africaines ou qui limitent les importations africaines dont ces pays ont besoin pour certains en forte croissance. Avec la mise en place et la nécessité de développer un secteur privé, avec notamment en particulier les partenariats publics privés. Et puis évidemment, en tenant compte du fait que le continent africain a sans doute accéléré durant les dernières années sur cette question en mettant en place une zone de libre-échange continental africaine et en mettant en place des dispositifs qui font que les régions africaines sont maintenant de plus en plus configurées pour pouvoir négocier avec l'Union européenne. Une zone qui est en cours de ratification. Autre débat ou autre dossier qui manque d'impulsion politique, c'est celui de l'Union pour la Méditerranée, lancée sous Nicolas Sarkozy à l'époque. Comment relancer cet espace euro-méditerranéen ? Alors, vous avez raison de rappeler qu'on va fêter en juillet de cette année les 10 ans de l'Union pour la Méditerranée qui avaient été signés le 13 juillet 2009 sous effectivement l'autorité de Nicolas Sarkozy. Avec là aussi un contraste assez saisissant entre la logique qui voulait qu'à l'époque on ne crée pas une union mais qu'on ait des projets qui justifient le fait que l'ensemble des 44 partis prenants, États, organisations internationales, banques de développement soient associés vers des projets pour créer davantage de fluidité en matière commerciale, en matière d'éducation, en matière d'énergie et tout simplement pour créer de l'interdépendance entre les deux. Alors, moi je me satisfais, ou je me réjouis plutôt, du fait que le président Emmanuel Macron, profitant de la présidence du G7, profitant également de la présidence le mois prochain du Conseil de sécurité des Nations Unies qui sera poursuivi par la présidence allemande du Conseil de sécurité des Nations Unies ait décidé de relancer la dynamique méditerranéenne à travers le sommet des deux rives dont le but est davantage d'associer non pas les institutions mais les sociétés civiles. Donc on peut penser que là où on a vu un blocage de manière institutionnelle, il y ait une multiplication des projets qui puissent relancer la coopération euro-méditerranéenne. Est-ce que ce processus n'est pas bloqué à l'est de la Méditerranée par le manque de solutions, le manque d'avancée ou d'initiatives de relance du processus de paix israélo-palestinien et sur sa rive sud part aussi des négociations ou des... même pas de négociations mais un dossier qui plombe l'Union du Maghreb arabe, celui du Sahara occidental. Je rajoute d'ailleurs qu'il y a un troisième point de pierre d'achoppement, c'est évidemment la question libyenne qui cristallise premièrement des oppositions et c'est nouveau entre pays européens eux-mêmes. On a évoqué la guerre picro-colline entre la France et l'Italie qui doit beaucoup à des visions biaisées et des approches différentes par rapport à la question libyenne mais vous avez raison de rappeler mais d'une certaine façon il ne faut pas tomber dans le piège qui consisterait à dire que là où le processus euro-méditerranéen a été pris en otage par l'inégale avancée en matière de pacification ou de projection visant à la création de des États entre Israël et la Palestine il y a un nouveau point de blocage ou qu'on redécouvre le point de blocage de la question du Sahara. C'est exactement ce que les Américains voudraient que nous fassions. D'ailleurs John Bolton a été très clair en disant la Méditerranée ne pourra pas avancer tant qu'elle n'aura pas validé le plan de paix le fameux plan de paix que Mike Pence a proposé à présenter à Varsovie et de l'autre et encore une fois John Bolton qui fut ambassadeur des Nations Unies sait de quoi il parle qu'on ne règle pas cette question du Sahara occidental d'ailleurs il a d'une certaine façon lancé un ultimatum en disant qu'il ne validerait pas plus de six mois l'existence du processus de stabilisation onusien. Emmanuel Dupuis a regretté que l'Europe ne se soit pas occupée de ce dossier alors qu'elle avait la proximité géographique les relations politiques pour le faire mais pour revenir sur les États-Unis est-ce que le fait que le président Donald Trump ne soit plus considéré comme un partenaire fiable est-ce que ça doit porter l'Union Européenne à avancer plus en avant sur sa politique de défense sur sa politique étrangère commune ? Oui je le crois profondément et j'ose dire que nous le croyons autant que centristes humanistes progressistes internationalistes nous pensons que le temps est enfin venu d'une certaine façon on n'invente rien puisque ça fait déjà 50 ans qu'on avait proposé la mise en place d'une armée européenne souvenez-vous Pierre Mendès France en 1954 donc je crois que le temps est venu de penser à notre équidistance stratégique ça ne veut pas dire qu'on va remettre en cause 70 années de coopération transatlantique ça ne veut pas dire qu'on va minorer notre appartenance à l'OTAN voire la remettre en cause par contre comme l'a dit Angela Merkel et je me désole que ce soit Angela Merkel qui l'ait dit il y a encore quelques jours à l'occasion de la conférence de sécurité de Munich le temps est venu pour l'Europe de se penser dans le monde où se situe-t-elle se situe-t-elle à la traîne d'une politique étrangère américaine dont on voit bien qu'elle suit non pas une logique mais qu'elle suit des approches conjoncturelles et très individualistes en fonction des pays notamment l'Allemagne peut-être même corporatistes ou sans doute ne correspondant pas aux intérêts stratégiques des Etats-Unis mais bien aux intérêts vitaux économiques de ceux qui sont actuellement au pouvoir et Angela Merkel pose très bien la question le président Emmanuel Macron l'a aussi posé différemment lors de ses prises de parole successives notamment à la tribune de l'Assemblée générale d'Innastos Inés en disant qu'il faut repenser le multilatéralisme ça ne veut pas dire qu'il faille s'éclipser de ce système international qui est en train de changer mais se trouver de nouveaux partenaires alors la solution française et je crois qu'il va en être question à l'occasion du sommet de clôture du G7 à Biarritz qui aura lieu fin août l'idée c'est d'élargir le G7 en trouvant d'autres partenaires l'Australie le Brésil l'Inde mais ça ne suffit pas il faut aussi repenser le rôle du système onusien et pour répondre directement à votre question pour la question européenne il faut tout simplement que l'Union Européenne se dote de projets suffisamment fédérateurs le futur avion de combat qui à l'horizon 2035 va remplacer tous les systèmes d'armes aériens de l'ensemble des 27 pays de l'Union Européenne repenser notre politique étrangère ça ne suffit pas d'avoir des matériels pour se défendre il faut aussi avoir la politique étrangère qui permet de mettre en avant notre capacité à résoudre des crises ou à prévenir des conflits et c'est comme ça que nous existerons en pensant avec peut-être un petit peu d'audace à notre présence non pas seulement dans notre voisinage oriental ou méridional mais à penser l'Union Européenne partout où elle est attendue parce qu'il y a une conflictualité de plus en plus forte je pense notamment à une zone la zone Asie-Pacifique dans laquelle l'ensemble des pays de l'Union Européenne ont des raisons liées à leurs histoires liées à leur présence militaire d'être aussi vecteurs de la stabilisation alors même qu'on sent bien que c'est là que la conflictualité la plus forte entre les Etats-Unis la Russie et la Chine Emmanuel Dupuis merci merci beaucoup